alors voici six personnages ces six personnages ils vont chacun être un chef de famille d'un mot alors pour le premier il va être chef de la famille du mot jour le deuxième il va être chef de la famille du mot porter celle ci va être chef de famille du mot lait celui ci va être chef de la famille du mot jardin ce personnage va être chef de famille de la famille du mot coiffé et la dernière va être là le chef de la famille du mot nager alors je vous ai demandé de découper des étiquettes et vous allez devoir ranger toutes ces étiquettes là dans leur bonne famille alors vous allez pouvoir donc manipuler classer donc vous allez mettre pause sur la vidéo et quand vous aurez fini vous pourrez remettre lecture allez-y alors si votre classement juste vous devez trouver le même que moi je vais juste la caméra pour qu'on voit bien les différentes familles et que ça ne bouge plus alors dans la famille de ce personnage qui était chef de famille de jour nous avons journée 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 journaliste journal jour alors danser dans tous ces mots on retrouve jour donc on va dire que le radical commun ici c'est jour deuxième personnage il était chef de famille du mot porter et donc je retrouve dans cette famille apporté portable portement manteau et comme le radical commun ça va être cette fois ci porte voilà dans cette famille donc le chef de famille avait le mot l'est et on retrouve à l'été lait 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 la radical, c'est jardin. Nouvelle famille, cette fois-ci, c'était coiffé. On retrouve coiffeur, décoiffé, coiffure. Donc cette fois-ci, le radical, ça va être coiffe. Dernière famille, on avait chef de famille, nager. Et on retrouve nageoire, nageur et nage. Donc le radical ici, c'est nage. Voilà. Donc on a fait le classement. Et maintenant, je vais vous demander de trouver une petite phrase, d'inventer une petite phrase que vous pourrez m'écrire, qui utilise le plus possible de mots d'une famille. Par exemple, je vous donne un exemple, mais vous essayez de ne pas faire la même que moi. Par exemple, on pourrait dire, dans la laiterie, on fabrique des laitages avec du lait. Vous pouvez me l'écrire. Et bien moi, si je l'écris, je vais dire, dans la laiterie. C'est là où on fabrique le lait. On fabrique et l'écrire. Et l'écrire. Et l'étage. Je rajoute plus. Avec du lait. Voilà ma phrase. À vous de jouer.